Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 5 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut d'abord débriefer du quintet de la veille qui avait lieu ce mardi sur le site de Saint-Cloud. Gourel, qui portait le numéro 7, s'impose avec une certaine autorité grâce à l'aide de Maxime Guyon. Dans une arrivée très peu rémunératrice, malheureusement, Top Prono et Turf Sélection indiquent logiquement le quintet plus dans le désordre. Chez nos fidèles du concours de pronos gratuits, ils sont également nombreux à donner le quintet accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Toutefois, c'est seul que Titan 38 marque le total de 399,50. Complète le podium, les candidatures de Raoulette et Peyo57. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé quartet quintet plus du jeudi 5 novembre 2020 qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix d'Avranche, belle compétition pour trotteur d'âge, verra 16 compétiteurs se regarder dans le blanc des yeux sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le départ sera donné avec les ailes de la voiture et précisons qu'ils seront neufs à s'élancer en première ligne. Sobel Conway, le numéro 1, est un élève de Jean-Michel Bazière qui vient de se produire sur cette même piste de Vincennes lundi dernier. Courant de manière très rapprochée, il sera cette fois-ci piloté par Eric Rafin. Déferré des 4 pieds et ayant une vitesse de base sortant de l'ordinaire pour cette catégorie, s'il est planqué au maximum, il peut terminer extrêmement vite. Desperado, le numéro 3, est un deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Bazière. Ayant manqué sa saison 2020 avec des performances indignes de ses capacités, il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds et piloté par le Boss. Théoriquement, il peut logiquement jouer le succès avec le numéro 3 derrière la voiture. Martin de Boss, le numéro 14, est un cheval confirmé dans cette catégorie. S'il reste au trop, malgré son numéro en deuxième ligne, il devrait faire plaisir à Franck Nivard. Oulalot à l'oeuvre, le numéro 7, est un des meilleurs atouts de l'écurie de Philippe de Jardes. D'une belle régularité dans l'ensemble, il peut une nouvelle fois terminer à l'une des 3 premières places. Duxeur de Guèze, le numéro 9, devra lui composer avec un numéro en dehors peu avantageux, mais nous pouvons compter sur le talent d'Alexandre Abrivar pour se sortir de ce mauvais pas. Capital Charme, le numéro 4, n'a pas de marge dans ce lot, mais déféré des 4 pieds et avec un bon numéro, il peut truster une 5ème place. En cas de non partant, Belle Émotion, le numéro 8, Courageuse en Diable, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.